La République démocratique du Congo s'apprête à accueillir le couple royal belge dès demain mardi pour un séjour inédit de près d'une semaine. Qu'est-ce que ça représente une visite royale ? La dernière remonte à 2010, c'était à l'occasion du cinquantenaire de l'indépendance de notre pays. À plusieurs reprises, le roi Philippe a été annoncé en République démocratique du Congo, mais pour cause de Covid, il n'a pas pu se rendre, venir à Kinshasa, comme vous pouvez bien vous souvenir, c'était en 2020. Et à l'occasion, il avait fait une lettre au Congolais, lettre dans laquelle il présentait des excuses pour des actes de la colonisation, de regrets pour des actes de la colonisation et de tout ce qui s'est passé. Ce n'est pas moi qui vais vous raconter l'histoire de la Belgique, parce que nous tous, nous avons des frères et des cousins à Matongé, qui représentent un peu la 25e commune de Kinshasa. Et ce soir, nous avons donc voulu faire un briefing spécial qui va se focaliser sur le progrès accompli dans la relation que nous entraînons avec la Belgique depuis l'arrivée à la présidence de la République du président Félix Antoine Tshiseke Di Chidembo. Vous savez que c'est en Belgique qu'il a effectué sa première visite d'État en tant que chef d'État en septembre 2019. Et depuis, les relations se sont de plus en plus raffermies, alors que quelques années plus tôt, elles étaient au bord de la rupture. Aujourd'hui, on parle de coopération économique, on parle de coopération militaire. Et le roi vient sceller ce qui a commencé il y a quelques mois déjà. Vous avez vu que le Premier ministre s'est rendu en Belgique récemment, où on parle de la restitution des œuvres d'art d'une partie de notre culture. Tout cela vient dans le cadre où le Congo s'apprête à accueillir une autre hôte de marque, le pape, sous les thèmes de la réconciliation. Et donc, avec la Belgique, il sera aussi question des mémoires de réconciliation. Excellences, M. le ministre, c'est la première fois que vous venez à ces tribunes, malheureusement parce que votre emploi du temps ne l'a pas permis. Vous sillonnez les manques. J'espère que vous avez toujours les ressources. Merci de nous faire l'honneur de participer à cet échange. Vous avez l'avis parlementaire qui vous a toujours mis au devant des journalistes. Pour rendre compte, ces cadres de relévabilité ont été mis en place depuis notre avènement au gouvernement pour que, de manière étroite, le Congolais puisse être informé de l'action gouvernementale. Je voudrais donc vous passer la parole pour vos mots introductifs à cet entretien. Je sais que les journalistes voudront revenir sur les questions d'actualité. On y réservera quelques minutes à la fin, mais ce soir, nous voulons parler de cette visite royale qui marque un point de plus dans la stratégie diplomatique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekédi-Chilombo, que porte vivement le ministre ministre Christophe Lutounoula. Vous avez la parole. Excellences, M. le ministre ministre. Merci beaucoup, M. le ministre de la Communication. La visite de Sa Majesté le roi Philippe et de son épouse, la reine Mathilde, est un événement de haute portée diplomatique et politique. En effet, depuis 2015, la RDC, notre pays, ne vivait plus en harmonie avec certains de ses partenaires traditionnels, dont la Belgique. Comme vous l'avez dit, nous étions au bord de la rupture pour ne pas dire que nous étions dans une rupture qui ne disait pas son nom. Tout a été gelé. Et même au niveau de responsable politique, je peux dire à tant que parlementaire que les contacts étaient réduits au minimum. Le président, Félix-Antoine Tshisekédi, est arrivé au pouvoir. Et comme il a dit dans son discours à la conférence diplomatique, il a mis un point d'honneur à rompre l'isolement diplomatique de la RDC. Il a pris son bâton de Pélérat. Il a fait un périple diplomatique au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et comme vous l'avez dit aussi, il a commencé par la Belgique. Et à la faveur de cette visite-là, je crois que ça doit avoir été, vers le 17 septembre, en tout cas, le deuxième moitié de septembre 2019, il a eu à signer, disons, à assister à la signature d'un mémorandum d'entente, au MEU, comme on dit en anglais, signé par, à l'époque, Didier Reinders, ministre des Affaires étrangères, et madame Ntoumba Zéza, qui m'a précédé dans la fonction. Avec des ouvertures, une volonté politique affirmée de reprendre la coopération, de reprendre les relations d'amitié, de relancer un certain nombre de projets, un partenariat, comme c'est à la mode, de gagnant-gagnant, mais en tout cas, un partenariat profitable au peuple belge et au peuple congolais. Coopération aussi en matière de défense. On se rappelle encore que ceux qui nous ont précédés ont gelé toute coopération pratiquement avec les partenaires extérieurs. Et, quelque part, notre armée a été un peu neutralisée. En tout cas, tous les projets étaient gelés. Et on sait dans quelles conditions les militaires, les experts belges de l'armée, ont quitté Kido pour entrer dans leur pays. Et donc, la volonté politique était exprimée à l'occasion de ce passage. Et nous avons amorcé des approches de terrain. Moi-même, je pense, si je ne m'abuse, l'année passée, au mois d'octobre ou fin septembre, j'ai fait une visite officielle. J'ai rencontré ma collègue, la vice-première ministre et la ministre des Affaires étrangères, madame Sophie Milmerx. J'ai rencontré mon autre collègue qui sera d'ailleurs avec le roi demain, madame Kittir, avec laquelle aussi on a parlé de coopération. J'ai rencontré le président, le ministre-président de la Wallonie, Édou Di Ripot, et le ministre-président de la communauté française de Belgique. On a élargi les champs de contact. Et maintenant, nous sommes dans la phase de la matérialisation. Et nous allons peut-être en parler. Il y a une semaine, si je ne m'abuse, en tout cas pas plus de deux semaines, une mission importante de la RDC, composée de hauts fonctionnaires de la coopération et des affaires étrangères, madame de mon cabinet. Cette mission s'est rendue à Bruxelles encore pour une session de la commission mixte. Parce qu'avec la Belgique, il faut qu'on le sache, nous avons les niveaux fédérals. Et puis, nous avons, si vous voulez, les niveaux des entités fédérées, en particulier ici, nous avons eu cette commission avec la Wallonie-Bruselles. Nous allons parler des projets et des priorités. Et donc, c'est un partenaire important. Je vous ai amené dans ce rappel, dans cette revue, si vous voulez, bref, pour vous situer l'importance de nos relations avec la Belgique, sans oublier que la Belgique, c'est la capitale de l'Union européenne. Donc, quiconque collabore ou doit coopérer avec l'Union européenne doit passer absolument par la Belgique au propre, comme vous figurez. Et vous l'avez dit aussi, la dernière fois que nous avions un roi de Belgique, je crois, c'était en 2010, 50 ans d'indépendance. Et depuis lors, ça n'a pas eu lieu. Le roi sera là demain. Et bien sûr que le régime politique est belge et l'ensemble du système politique est animé par le gouvernement avec un premier ministre. Donc, on peut dire quelque part qu'on peut penser d'une manière un peu rapide que, bon, ce n'est pas le premier ministre, ce n'est pas une rencontre intergouvernementale. On parlera peut-être sans impact sur la gestion, sur la gouvernance. Il faut faire attention parce que le roi va être accompagné par le premier ministre, le chef du gouvernement, M. Decroix, qui aujourd'hui assume l'intérim de ma collègue des affaires étrangères. Et puis, il y aura aussi, je vous ai dit, Mme Kittir, la ministre de la Coopération. Voilà, donc, grosso modo, c'est très important sur le plan de relations bilatérales, c'est très important sur le plan de relations multilatérales, multilatérales en particulier, avec l'Union européenne. Tout à fait. Voilà, Excellence M. le vice-president, merci de vos mots introductifs qui plantent les décors de cet entretien que, généralement, nous faisons à bâton revu. Aujourd'hui, vous voyez que la stratégie diplomatique que de quoi le président de la République donne du résultat. Ce mois, nous aurons bien évidemment l'honneur de recevoir le roi, mais il y aura aussi le pape qui va arriver, mais il y aura aussi un événement important, le retour de relique de notre premier euro national, Patrice et Meryl Mumba, parce qu'avec la Belgique, il y a un travail des mémoires, de reconstitution historique qui s'est fait et qui avance plutôt bien. Mais toutes ces choses sont bien importantes pour les générations qui viennent, comprendre d'où nous venons, pour regarder ensemble quelles relations nous pouvons reconstruire à la faveur de nos deux États. Alors, on va vous repasser la parole pour quelques questions avant, évidemment, de terminer cette entretien. On va commencer par Mme Élisée Oudia. Merci. Élisée Oudia, Véo Afrique. Deux questions. La première, on a vu le vice-premier ministre saluer, vanter pratiquement cette coopération, mais récemment, on a vu la Belgique rester pratiquement à faune par rapport à ce qui se passe dans l'est du pays, contrairement à la Chine, par exemple, qui s'est clairement prononcée en faveur de la RDC. Est-ce qu'à ce niveau-là de la coopération, la RDC peut compter sur la Belgique ? Et on parle peut-être au porte-parole du gouvernement, on voit des appels, ça et là, de certains leaders politiques appelant à une mobilisation de la population. Est-ce que demain, ça sera une journée fériée ? Ça sera une journée fériée ? Avant que le vice-premier ministre ne réagisse, Mme Élisée Oudia, je crois que vous n'avez peut-être... Celle-là vous a peut-être échappé, mais le Royaume des Belgiques avait réagi en condamnant l'incursion du M23 et la réprise de la violence sur la partie est de la République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre pourra vous en dire davantage. Mais demain, c'est une journée ouvrable. C'est une journée ouvrable. On a lancé des appels parce qu'effectivement, lorsque vous recevez un autre de marque, et d'ailleurs, je regardais tout à l'heure les visites, parce qu'il y en a eu plusieurs, des différents rois de Bel, ils ont toujours été accueillis comme à la maison, ici, et à la manière des Congolais. Et donc, demain, c'est cela la recommandation pour tous ceux qui pourront. Il faut réserver au roi un accueil digne d'un roi. Ce ne sera pas seulement Kinshasa, ce sera Lubumbashi, ce sera Bukabu, ce sera six jours. Je pense que dans toutes les étapes qui sont prévues, le roi bénéficiera de la chaleur congolaise. M. le vice-premier ministre. – Oui, vous m'avez pris la parole à la gorge, la Belgique n'est pas, pour ce qui se passe, ou qui vaut, et les choses ont été exprimées de la manière la plus claire. C'est au niveau bilatéral. Au niveau multilatéral, il ne faut pas oublier que la Belgique fait partie de l'Union européenne. Et le plus souvent, en pareille circonstance, ils ont tous, les membres aussi, la voix à élever au niveau de l'Union européenne. Que je sache, l'Union européenne, qui est d'ailleurs retenue parmi les observateurs du processus de Nairobi, conduit par les chefs de l'État, le président Félix Antishekedi et le président Ouroho Kenyatta du Kenya, l'Union européenne n'a pas non plus, comment dirais-je, été affonne par rapport à ce coup immoral, illégal et qui doit interpeller notre pays et tous les compatriotes. Ça ne peut pas continuer. Voilà, on va prendre Richard Chacot. Merci beaucoup, monsieur le vice-préministre. Réchauffement des relations diplomatiques entre la Belgique et l'RDC. Nous savons que ces deux pays ont un passé colonial très sombre. Est-ce que cette fois-ci, l'RDC a obtenu de garantie qu'on va penser les plaies qui demeurent encore dans la mémoire collective de Congolais par rapport à ce qui s'est passé à l'époque coloniale ? Deuxième question, c'est par rapport à Lumumba. Est-ce que la question de Lumumba, l'assistance Lumumba, sera évoquée au cours du séjour du roi des Béch ? Dernière question. Le ministre de la Communication a parlé de l'Hérénique de Lumumba. Pourquoi vous n'avez pas convaincu votre hôte que la danse sera rapatriée d'ici là ? Après lui, pourquoi pas, plutôt, comment je peux dire, organiser ces deux cérémonies à une cérémonie et que le roi lui-même soit associé au rapatrième de l'Hérénique de Lumumba ? Merci. Bon, si j'oublie une question, vous en avez posé trois, hein ? Ça peut échapper. Commençons par la dernière. La question de la relique a été traitée, est traitée au niveau du gouvernement belge qui gère le royaume et la famille de Patrice et Mélonda. Et donc, dans leur système tel qu'il fonctionne, c'est l'institution qui a les prérogatives constitutionnelles qui a traité la question et la réponse a été oui, on va rapatrier leur élite le 20. Donc, il n'y a pas lieu de penser que cela, le fait qu'on n'a pas vu le roi actif, peut-être comme on l'aurait souhaité, signifie que, bon, ça ne le concerne pas. Il faut vous situer dans le contexte des institutions de Belgique. La deuxième question, c'était... Je ne sais pas ce que vous voulez dire par là, parce que le problème de la relique est réglé. C'est pour cela qu'on attend la relique le 20. C'est très clair. Voudrait-on parler de toute l'histoire dramatique que nous avons vécu ? Je vais vous dire ceci. L'histoire, elle est écrite à temps réel. Mais je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui a la capacité et le talent de réécrire l'histoire qui est elle-même un fait du passé. Mais le devoir que nous avons, c'est le devoir de mémoire et surtout de tirer les leçons de l'histoire. Ça, c'est une capacité que tout le monde peut avoir. Et donc, écrire une nouvelle histoire. Faites, si vous voulez, des victoires partagées. Faites des bonheurs partagés. Pourquoi pas de souffrance aussi ? Parce qu'il n'y a pas de vie qui ne soit que de vie de bonheur. Et je pense que ce qui s'est fait aujourd'hui, d'abord, il faut apprécier déjà qu'au niveau du Parlement belge, à la suite du livre, je crois, du professeur de Vitte, il y a eu une commission qui a été créée, qui a instruit, qui a restitué à l'histoire sa vérité. Bon, chacun peut avoir sa contestation, c'est normal. Et on a tiré des leçons. La Végique a reconnu ses responsabilités. et il y a eu même des dispositions. Je crois qu'on a parlé de la connexion au leuble. À ce niveau-là, il faut dire que la restitution de la vérité s'est faite quelle qu'en soit l'opinion qu'on peut en faire. Et aujourd'hui, la relique, je dirais, au niveau, si vous voulez, de l'imaginaire populaire, ce n'est pas qu'une question de dents, c'est une question de deuil. Depuis 61, depuis janvier, c'est maintenant, dans quelques jours, que les Congolais vont faire le deuil de Patrice Lumumba. C'est un geste fort, c'est un geste de contrition, c'est une reconnaissance que ça a été un crime, il fallait une réparation quelque part. La réparation n'est pas que liquide, n'est pas, si vous voulez, que matériel, il y a une réparation qui est une thérapie par rapport à la mémoire collective, c'est ce qui est en train de se faire. Donc, de ce côté-là, moi, je crois qu'il faut apprécier cela et j'invite tous les compatriotes à se préparer pour accueillir ce qui est resté du corps de Lumumba et à travers et à travers le matériel percevoir les perspectives d'avenir. Et c'est ça le sens de votre question, est-ce qu'on peut dire qu'on est parti du bon pied ? La certitude, la certitude, on ne peut pas les donner à la matière tant qu'il est vrai que la vie des États comme des individus obéisse aux dynamiques sociales, économiques, politiques et j'en passe, disons, aux dynamiques sociopolitiques. Et donc, ces dynamiques-là impulsent d'autres forces, créent d'autres circonstances qui peuvent fausser ou même, je dirais, faucher un espoir qui est donné. Ce qui est important et c'est là que je termine, c'est que ceux qui ont en charge le leadership de la Belgique, le leadership de la RDC, l'élite congolaise, l'élite Bens, les jeunes, parce que la Rédiction, c'est son honteux, c'est que tout le monde se met dans l'esprit que, oui, cette histoire s'est inscrite. Chaque peuple grandit quand il assume son histoire. Nous assumons la nôtre et nous écrivons la nouvelle, une histoire de partage, une histoire de partenariat, comme disait Nomumba et tout le monde avec lui dans le respect de la souveraineté, dans le respect de l'indépendance et dans le respect de la culture des uns et des autres. Je crois que je veux compléter le VPM simplement en réalisant un extrait de la lettre que le roi a adressée au président Tshisekedi en 2020 à l'occasion de 60 ans de l'indépendance et au peuple congolais. Il écrivait « Notre histoire est faite des réalisations communes mais a aussi connu des épisodes douloureux. À l'époque des états indépendants du Congo, des actes de violence et de cruauté ont été commis qui pèsent encore sur notre mémoire collective. La période coloniale qui a suivi a également causé des souffrances et des humiliations. Je tiens à exprimer mes plus profonds regrets pour ces blessures du passé dont la douleur est aujourd'hui ravivée par les discriminations encore trop présentes dans nos sociétés. Je continuerai à combattre toutes les formes de racisme. J'encourage la réflexion qui est entamée par notre Parlement afin que notre mémoire soit définitivement pacifiée. Les défis mondiaux demandent que nous regardions vers l'avenir dans un esprit des coopérations et des respects mutuels. Nous n'oublions pas le passé. Nous regardons l'avenir. Et c'est un travail des mémoires qui s'est fait parce que, y compris pour le rédique de notre premier héros national, mais aussi pour la restitution des œuvres d'art. Et d'ailleurs, il est prévu que le roi visite le musée. C'est aussi ainsi par là que la culture est un élément important qui peut nous permettre justement de retrouver nos pièces qui ont disparu parce qu'il y a le travail de la restitution qui a commencé. Il y aura aussi ces caporales qui sera honorées par le roi pour marquer ces sentiments de gratitude pour les combattants congolais qui ont participé à la Deuxième Guerre mondiale. Mais tout ceci, pourquoi nous le disons ? Parce que nous considérons que l'avenir, et c'est cela l'idée du président Tshisekedi dans la stratégie diplomatique, l'avenir est plus important que le passé, mais pour qu'on aille plus loin dans l'avenir, il faut regarder nous, nous venons. Et d'où nous venons, il y avait justement tous ces écarts dénoncés, tous ces mauvais souvenirs, il y a eu des regrets, c'est un début, c'est un début, il faut considérer que c'est le début d'un nouveau partenariat qui va aller à ces consolides-là. On va prendre la question de M. Oshokom des Télé 50. Je vais commencer par le vice-premier ministre des Affaires étrangères pour essayer un peu de compléter la question de ma consoeur, Elisée Oudia. Quand vous parlez de coopération gagnant-gagnant, on aimerait vraiment très bien comprendre exactement ce que la RDC pourrait gagner dans une coopération gagnant-gagnant avec la Belgique, concrètement, parce que ça se raconte dans l'opinion que c'est nous plus qui, dans l'histoire, avons donné par rapport à la Belgique. Et au ministre de la Communication, j'aimerais aussi signaler ces appels de plusieurs partis politiques qui ont appelé à une grande mobilisation pour accueillir le roi. Et même dans vos propos, tout à l'heure, vous avez parlé d'un roi qui mérite un accueil de roi partout où il va. mais ne serait-ce que sur la forme, est-ce que ça ne ferait pas un tout petit peu mal à ces personnes qui ont été victimes de ces relations autrefois qu'on ne sait qu'ils n'étaient pas que très amicales ? Voilà. Le vice-premier va répondre en premier. Oui. Coopération gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Moi, je crois qu'il faut qu'on se comprenne. Qu'on se comprenne bien. Vous concluez des accords avec un pays. Vous concluez un partenariat avec un pays. La première chose, c'est que chacune des parties doit savoir exactement, doit définir exactement ce qu'elle veut gagner. Et, deuxièmement, chacune des parties doit prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour atteindre ses objectifs. Et enfin, chacune des parties doit faire en sorte que le cadre légal, les cadres institutionnels plantés, les décors plantés par des instances gouvernementales soient optimisés, soient mis en contribution par les acteurs socio-économiques. Je crois qu'il faut toujours connaître ça. que je veux dire aussi nos propres responsabilités. Alors, descendons sur le terrain. Prenons un domaine, un domaine de l'éducation. On peut penser que, bon, la santé, qu'on ne gagne rien parce que, si on a une perception matérialiste de gagnant-gagnant, on forme les étudiants, on forme les formateurs, on forme les scientifiques. Dans ce pays, il y a beaucoup qui ont eu à profiter. Moi-même, qui vous parle. J'étais boursier du gouvernement belge, à un moment donné, pour faire des finances publiques à Anvers. L'Institut de médecine tropicale. Quand j'étais dernièrement en Belgique, j'ai signé un accord de siège au l'autre gouvernement de la République avec l'Institut de médecine tropicale qui travaille aussi avec l'INRB et qui s'implique non seulement dans l'enseignement, dans la recherche et même dans le traitement de certaines épidémies. Et ça, ce n'est pas une coopération qui date d'aujourd'hui. Bon, gagnant-gagnant. Allez, aujourd'hui, nous avons un problème. Nous avons des citoyens qui ont décidé de donner leur vie pour la survie de la nation congolaise. qui ont prêté ces serments. Des hommes courageux. Des hommes vaillants. Ce sont les militaires. Mais, il ne suffit pas d'avoir cette volonté-là. Ce n'est pas d'avoir une jeunesse qui prête ces serments. Mais, tu vois, en tête, quelqu'un qui dit moi, je prends un métier et là, je vais mourir pour le pays. Mais, ces gens, il faut les former. Je vous ai dit si quelque part dans l'introduction qu'en fait, notre armée a été neutralisée. je ne sais pas si je m'en suis pas de militaire, mais je suis un citoyen et je vois ce qui se passe. N'ayons pas la langue de bois. Est-ce que vous pensez que ces jeunes gens, ces compatriotes qui ont choisi les métiers des soldats ont tort? Est-ce qu'ils se sont condamnés à naître tout le temps au front? À naître tout le temps que loin de leurs parents, des êtres qui leur sont chers? Non. Donc, il faut leur assurer une formation militaire adéquate. Il faut les équiper. Nous, on ne produit pas des équipements militaires en matière des formations. Je sais que dans le temps, quand nous autres en étudiant, comme les étudiants, on a vu dans l'ARDC former les militaires. Ici, il y a certains qui ont même été des jeunes d'État qui ont été formés chez nous, mais ça n'existe plus. Il faut, à ce moment-là, tourner les yeux vers nos partenaires bilatéraux. Parce que les multilatéraux, par exemple, on peut prendre le cas de la Monusco, ça ne forme pas les militaires. Ça insiste quelque part, mais la formation, elle se fait en bilatéral. Et aujourd'hui, je vous ai parlé de la formation qui a été interrompue à Kindo. Et elle a repris. Elle a repris par la Belgique. Voilà. Ça se gagne. Mais ça ne se gagne pas parce qu'on a signé. Ça ne se gagne pas parce qu'on dit gagnant-gagnant. C'est à la mode. Mais le gagnant-gagnant, c'est l'addition des efforts de toutes les parties, chacune sachant ce qu'elle veut, chacune se mettant à l'oeuvre pour gagner. Mais alors, si vous voulez être le bain-dôme de la farce, désolé, condamné moralement, vous avez des responsabilités. C'est ce que le président Tchekulé ne veut pas. C'est ce que le président Tchekulé, le gouvernement, ses forces, si vous voulez, à ce qu'est, ça ne revient plus. Ça ne revient plus. C'est ça. Donc, il ne faut pas laisser passer l'idée qu'on est toujours trompé. Non, non. Nous devons nous battre, nous devons produire de l'intelligence économique, de l'intelligence scientifique, de l'intelligence des négociations et être gagnant-gagnant. Voilà. Merci, Excellence, Monsieur le ministre pour votre réponse. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure quand j'ai rappelé le travail de mémoire qui s'est fait qui est en rien un travail d'oubli. Nous savons d'où nous venons, nous nous souvenons du passé, nous en tirons les leçons et nous regardons l'avenir. Parce que quoi qu'il en soit, l'histoire que nous avons avec la Belgique, c'est une histoire qui est faite des beaucoup de... Parce qu'en réalité, la langue dont nous avons hérité, les systèmes dont nous avons hérité étaient essentiellement un système neige. Et donc, aujourd'hui, il y a eu les effets néfastes de la colonisation, les effets néfastes de l'avant-colonisation, de l'après-indépendance et tout le reste, mais ce sont des responsabilités qui ont été reconnues. Aujourd'hui, il faut qu'on se regarde de manière décomplétée parce que je crois que le rapport que le Congolais, que vous, jeunes Congolais, vous avez avec les jeunes Belges aujourd'hui, ce n'est plus les rapports qu'il y avait entre les jeunes Congolais il y a 60 ans, il y a 70 ans. On se regarde aujourd'hui d'égal à égal et ce n'est que de cette manière qu'on peut avancer. Et donc, demain, c'est un jour symbolique où le roi revient faire la visite ici en ville démocratique du Congo. Je pense que dans notre culture, il est toujours bien de réserver un accueil à un fou que vous recevez même si par après on va se retrouver autour de l'arbre pour discuter des problèmes qui peuvent être susceptibles de nous diviser. la question de gagnant-gagnant je reviens souvent parce que nous commettons beaucoup d'erreurs. Je vous ai parlé de l'armée. J'ai dit actuellement ceci qui n'est pas une nouveauté mais parce que je voudrais que les gens intériorisent ça. Chez moi, on dit si votre ami ne vous voit pas avec un arc et des flèches il n'aurait jamais peur de vous. un état qui n'a pas un système je ne parle plus de l'armée seul je parle d'un système de défense fort je l'ai dit je le répète c'est comme un corps sans immunité. Les microbes les virus n'ont pas peur de ce corps-là. Ils viennent et ils injectent le vénin. Et c'est la même chose dans les rapports entre les états on dit que les états ce sont des monstres froids. Les politiques c'est comme ça un peu quelque part dans des plaies à ceux qui moralement comme moi disent que non ce n'est pas comme ça. Il faut avoir de l'humanisme. Donc aujourd'hui là la question de la formation de notre armée de l'exploitation optimale de ces énergies de ce talent parce qu'il y a des militaires de talent on le connaît dans ces pays nous poussent vers la coopération. On ne peut pas se faire des illusions. Il faut aller vers la coopération. C'est très 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 important. Mais toujours nous devons savoir ce que nous voulons. Nous devons nous impliquer pour que ce que nous voulons se réalise. Si vous parlez comme député je crois que là il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais bon on est là dans le cadre du gouvernement je m'arrête là. On va prendre madame Ginotamou. Bonsoir monsieur le ministre au regard de ce qui se passe en Ukraine par exemple nous avons vu quand même beaucoup d'états condamner la Russie notamment la République démocratique du Congo qui a voté à deux fois et au regard de ce qui se passe en République démocratique du Congo nous avons remarqué qu'aucun pays aucune organisation internationale régionale moins encore sous-régionale n'a condamné directement ou clairement le Rwanda qui continue à agresser la République démocratique du Congo derrière le M23. Alors qu'est-ce que nous pouvons dire de notre diplomatie si est-ce qu'elle est toujours agissante ou bien il se pose quelques problèmes quelque part. Et puis autre question c'est par rapport à la Belgique. Ces pays apparemment ça selon moi n'a toujours pas été aux côtés de la République démocratique du Congo contrairement à la République française qui a toujours été aux côtés des différentes colonies des pays de l'Est de l'Afrique. nous avons vu l'opération Barkhane il y a d'autres opérations comme Servial mais en République démocratique nous aussi nous connaissons les mêmes problèmes avec la LRA et aussi les IDF considérés aujourd'hui comme des groupes terroristes la LRA et puis les IDF qui sont considérés aujourd'hui comme des groupes terroristes. Aujourd'hui nous avons la visite du roi belge de la Belgique dans notre pays. Qu'est-ce que nous pouvons attendre ou bien quel est le sourire du gouvernement par rapport à cette présence belge en RDC surtout que le roi n'a pas visité aussi l'Est de la République ? Condonation du roi là. Je sais que ça fait du bien qu'il faut aller en profondeur. Le monde diplomatique a son code. Le monde diplomatique a son modus souverandés. Le monde diplomatique ça n'est pas que le formel. Le monde diplomatique a ses règles. On peut continuer. Je crois qu'il faut aller en profondeur. Parlons du cas présent. Je suis arrivé à Malabo. La situation à RDC n'était pas inscrite à l'ordre du jeu. tout simplement parce que c'est une session extraordinaire. J'étais déjà préparé depuis de nombre de dates. Les événements que nous connaissons je crois que ça s'est déclenché si je ne m'abuse le lundi 23. et nous sommes arrivés. Nous avons fait ce qu'il fallait faire en coordination avec le premier ministre et sur l'instruction du président. Le point a été à l'ordre du jeu. A été admis. Et on a pris une décision. Vous n'allez pas me dire que le fait qu'on a désigné le président Lorenzo d'Angola s'était fait benin. Non. C'est le contraire. Il y a le non-dit. C'est ça aussi la diplomatie. Il y a le non-dit. Il y a une déclaration officielle. J'ai été aux travaux et on l'a dit au président Lorenzo voici le mandat tenez-nous au courant de l'évolution. On a demandé au président de la commission de l'Union africaine de Safraki d'être attentif et de suivre. Maintenant est-ce que en décidant de donner mandat à un chef d'État pour traiter du dossier entre qui ? La RDC et le Rwanda. Pourquoi on cite le Rwanda ? Pourquoi si vous n'avez pas un problème ? Si vous n'êtes pas impliqué ? Si on ne vous regarde pas avec un regard critique, un regard sévère, pourquoi on cite le Rwanda ? Voilà. Une question. Voyons voir comment ça va se passer. Évidemment, lorsqu'on sait, par exemple, j'ai suivi ça aujourd'hui, que les hostilités ont repris, que le 1923 a tenté une autre aventure, on peut se poser des questions. Mais je crois qu'il faut avoir de la patience. Et là aussi, je ne crois pas qu'il est responsable de notre côté, nous, le Congolais, de penser que la solution pour résorber de la crise viendra nécessairement de l'extérieur. Il faut créer des rapports de force. Il faut créer des rapports de force. Vous comprenez ? Donc, je suis comme le léger, oui, 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 l'Union africaine a désigné Lorenzo, ça va se résoudre. Non, c'est naïf, à la limite, des irresponsabilités. Condamné le Rwanda, oui, j'étais au Conseil de sécurité, vous m'avez suivi, merci beaucoup, nous avons parlé, il faut lire, le communiquer. On n'a pas dit qu'on connaît le Rwanda, il faut voir tout ce qu'il y a là-bas. Une fois de plus, pourquoi, dans une situation à RDC et dans une déclaration du Conseil de sécurité, on cite le Rwanda ? Est-ce qu'on a cité la Zambie ? Est-ce qu'on a cité la République du Congo ? En France, nous aussi. Est-ce qu'on a cité le Burundi ? C'est-à-dire que le pays autre que la RDC est impliqué. C'est cela. C'est difficile de faire comprendre ça à un peuple qui est blessé dans son âme propre. C'est comme un lion, un néopard qui est blessé. C'est ça, notre révolte. Et en pari circonstance, cette révolte interne, cette remise en cause de soi, il faut la voir. ne pas penser que ça viendra de l'extérieur. Et dans ce monde, peut-être là, je prends un peu la tonalité d'un parlementaire, on ne respecte que les gens qui sont forts, les gens qui sont riches, les gens qui se prennent en charge. C'est ce que nous faisons. Donc, vous avez les exigences de la vie internationale, on ne peut pas oublier ça. Et puis, vous avez les efforts internes. quoi qu'il en soit, on n'a pas cité, on n'a pas condamné le Rwanda. On a cité le Rwanda. On dit qu'il faut trouver la solution qui implique le Rwanda. Donc, voilà ce que je peux vous donner comme réponse. Je suis ministre de l'Affez « Ah oui, vous dites que la Belgique n'a jamais été à nos côtés. » Je ne crois pas. Je ne crois pas que cela est vrai. Il y a plusieurs façons d'être à nos côtés. Ce n'est pas en français la Belgique que je dis que la Belgique ne peut pas être à nos côtés comme les États-Unis, comme la France. Chez moi, on dit que la poule n'avale que le grain qui est de sa capacité. Donc, il a les opages. La Belgique a toujours participé à trois niveaux. En pareil si qu'on parle, vous avez au niveau militaire à travers le renforcement des capacités de la force de frappe de notre armée et le cap est là aujourd'hui. La fois dernière, si le régime de l'époque n'a pas décidé ce que vous connaissez, la brigade qui était formée par la Belgique était parmi les meilleures brigades. à un autre niveau qui n'est pas de mine. On y faut au niveau de la plaidoirie à l'Union européenne. La Belgique n'est peut-être pas la locomotive, mais la Belgique fait partie des pièces maîtresses de la locomotive. Au niveau international, je me rappelle à une certaine époque un président des États-Unis, un Scroise Bush de Fist, qui disait un ancien ministre belge des affaires étrangères que vous connaissez bien, un familier, qui disait « Vous êtes les spécialistes du Congo. » Nous avons besoin de vous, vous, c'est-à-dire la Belgique. Donc, c'est un petit vague qui mousse de rayons. Ce que j'ai étudié, c'est quoi Albatros de Baudelaire. C'est un petit vague qui mousse de rayons. Donc, on ne peut pas dire que la Belgique n'a jamais été présente à nos côtés dans des moments difficiles que du contraire. Mais comme je vous ai dit, la pôle n'avale que le grain qui est de la capacité de se les ouvrages. Voilà. On va prendre la question de Fistan au déconneur. Merci pour la parole. Je suis Fistan au Léco de Géopolis. Monsieur Levep aime les relations entre la RDC et la Belgique sont au beau fixe. Et dans la coopération entre ces deux pays, la RDC n'est bénéficie dans la plupart des cas surtout en termes militaires que de la formation. Est-ce que la RDC avec l'avènement du roi Philippe peut penser à monter des crans c'est-à-dire que solliciter une coopération en termes opérationnels au niveau opérationnel sur le terrain. C'était la première et la deuxième c'est que actuellement le je vais avoir question si c'était votre question en forme de question j'avais deux questions aujourd'hui monsieur le ministre de la communication on a parlé d'une énième attaque au niveau du territoire du Routourou on avait vu à la première le gouvernement avait pris des mesures et aujourd'hui encore l'armée a confirmé que vu les matériels ou les munitions utilisées par les M23 on a reconfirmé que certainement le Rwanda est derrière est-ce que le gouvernement congolais va encore prendre d'autres mesures merci aujourd'hui j'ai le privilège d'avoir le ministre des affaires étrangères sur la question des diplomaties donc sa parole vaudra toujours plus que la mienne parce que c'est son domaine quotidien mais comme il a dit tout à l'heure et d'ailleurs je voudrais qu'on recentre le sujet sur la conversation de ce soir nous aurons évidemment le temps de revenir sur ces sujets d'abord ce matin vous avez suivi la communication de l'armée qui a été très claire sur ce qui s'est passé sur le terrain des convocations et comme le vice premier ministre l'a dit tout à l'heure et c'est le travail qui occupe le gouvernement c'est de renforcer les dispositifs de nos forces armées parce que la république démocratique du Congo quoi qu'il en soit ne peut compter d'abord que sur elle-même et sur ses forces pour mettre fin à toutes ces aventures terroristes et notre détermination reste telle alors au-delà du fait qu'il y a ce qui se passe sur le terrain mais il y a le processus diplomatique qui a commencé vous avez vu le président de la république s'est rendu à la sur-recommandation d'ailleurs du sommet de l'Union africaine tenu à Malabo à Luanda parce que le VPM vous donnera le terme qu'il faut parce que c'est la sous-région où la crise se déroule qui prend d'abord l'initiative de la médiation la subsidiarité et la complémentarité merci la subsidiarité voilà donc sur base de ces principes de subsidiarité c'est l'Angola qui a pris l'éléphant dans la médiation le président le président le président l'orraine joie des conversations avec le président Tshisekedi autant il a eu des conversations avec le président Kagame dans les prochains jours il est probable que les deux chefs d'état puissent s'y rencontrer pour discuter mais ici il y a un élément important que vous devez intégrer dans l'analyse un peu comme le VPM l'a dit tout à l'heure le Rwanda a été pingé de manière claire parce que vous avez vu qu'il y a des militaires rwandais qu'on a arrêté sur le territoire de la République démocratique du Congo dans cette discussion avec le président Lorenzo le président Tshisekedi qui il ne faut pas oublier a été les médiataires en chef du continent il y a quelques mois parce qu'il était président de l'Union africaine et donc de ce point de vue pour tout ce qui concerne les initiatives de retour de la paix à ne pas confondre avec la naïveté il est toujours prêt à faire des pas avec ce qu'il souhaite c'est dans cet ordre qu'il faut inscrire sa décision de rendre le militaire rwandais via l'Angola parce que c'était une demande du président Lorenzo aujourd'hui pour ceux qui avaient des doutes hier mais il y a des preuves des militaires rwandais arrêtés ici et qui ont été réclamés là-bas dès par les passés c'était c'est pas nous on passait par des escarmouches on passait par des tournures mais là il n'y a plus de tournures c'est clair et donc il faut laisser le temps à la machine diplomatique de se mettre en place le VPM l'a dit tout à l'heure il y a bien évidemment des choses qui ne sont pas toujours dites mais qui ne sont pas aujourd'hui nous espérons que du point de vue diplomatique les choses vont avancer parce qu'il faut rappeler et il les dira tout à l'heure qu'il était à New York pour parler de ce qui s'est fait à Nairobi qui est un processus qui aujourd'hui a récolté tous les soutiens nécessaires et le seul mouvement qui est rétractaire à ce processus de paix c'est l'Etat 3 et c'est lui qui continue et donc il y aura bien évidemment la stratégie militaire qui va se mettre en place mais on laissera évidemment la place à la diplomatie parce que la sous-région doit se développer les populations qui font partie de la communauté des Afriques des États la communauté de l'Afrique de l'Est je comprends toujours c'est à eux doivent être en mesure de commercer et de circuler librement sans espoir d'être inquiété par l'insécurité quel que soit le coin de la sous-région voilà le VP pourra répondre à votre première question oui est-ce que avec le roi on va parler de la participation de l'armée belge je vais être en direct dans les opérations militaires la première chose c'est que ces questions-là ne se traitent pas au niveau du roi le principe qui est connu de tout le monde de votre melon je l'attendais là laissez-moi vous l'expliquer si vous avez la réponse vous n'allez pas poser la question n'est-ce pas voilà je vous ai parlé du régime politique belge je dirais du système politique belge ce sont des questions qui sont traitées au niveau du gouvernement et le principe que tout le monde connaît le roi règne mais ne gouverne pas donc ce n'est pas le roi qu'il faut traiter de ces questions-là qui emportent la responsabilité politique du gouvernement deux il faut qu'on vous dise ça s'il vous plaît nous devons nous défendre nous-mêmes bien sur l'état africain que nous connaissons beaucoup je crois que c'est Mousséveni qui a dit qu'on ne peut pas assurer je paraphrase je ne reprends pas du mot à mot la défense de son pays par les armées étrangères il n'appartient pas aux armées étrangères de venir nous défendre l'intégrité territoriale l'indépendance l'intérêt bien il y a l'aide de la population et vous savez sans faire d'inversion nous avons la Mousséveni ici l'un des problèmes de la Mousséveni c'est le commandement ce que moi je peux appeler la diarchie militaire la diarchie du commandement il y a le commandement de pays d'origine des militaires qui a donné et puis le commandement disons le commandement de la Mousséveni et c'est la même chose avec les armées que nous ne pouvons pas on peut on va encore dire oui mais lorsque l'Oran-Lésiré Kabila est arrivé il y avait l'encola et tout ça le contexte est différent et le type de relations sont différentes dans tous les cas parce que vous prenez les instruments juridiques parce que ce fait aussi les instruments juridiques qui résiste nos relations avec la Belgique il ne dit nulle part qu'on peut on peut obtenir demander c'est peut-être mais obtenir que la Belgique est à l'obligation de faire déployer ses troupes dans une crise en RDC ce que fait la Belgique n'est pas pour autant moins important j'ai ici le mémorandum d'entente qui a été signé dont je vais parler parmi les sujets les questions de coopération internationale dans le domaine du renforcement de la paix et de la sécurité et dans le document subséquent on parle de la coopération militaire c'est pour ça que vous avez des instruments belges ici je crois qu'il faut dans nos têtes aussi qu'on oublie un peu ces genres de visions parce que nous-mêmes nous disons paternalisme infantilisation et néocolonialisme et tout si vous avez dans votre tête que tel pays va venir nous défendre c'est possible il n'y a pas un pays qui se suffit alors là monsieur vous êtes parti vous êtes corvéable à merci donc moi je pense qu'aujourd'hui nous avons des accords d'assistance militaire coopération formation et pourquoi pas d'équipement parce qu'il y a des industries d'armement dans d'autres pays on peut les acheter voilà la réponse que je peux vous donner évidemment il y a d'autres projets peut-être que vous devez vous rapprocher de l'ambassade de Belgique il y a des projets dans les cadres d'Enabelle il y a par exemple un projet que le roi va visiter qu'on appelle qui l'emploie on en a parlé au conseil de ministre mais comme pour l'armée comme pour notre développement nous devons d'abord compter sur nous-mêmes et donc il ne faut pas considérer l'armée du roi comme si les belles venaient prendre en charge toutes nos responsabilités non il n'en est pas question il est ici question de coopération on parle de win-win de ce que nous leur donnons et de ce qu'ils peuvent nous donner et c'est comme ça qu'on va avancer alors on va prendre les trois dernières questions ce sera Benoît Nienba j'espère la boule la madame Rachel Kittita et on va terminer par madame la madame merci beaucoup je j'espère la boule d'un site d'information Laïne Info la question est adressée au ministre de la communication reconnaissant qu'il existe un fossé profond entre ceux qui connaissent parfaitement l'histoire de révélation tumultueuse entre la RDC et la Belgique et une bonne partie qui ignore allusion faite à la génération 2000 Ma question est celle-ci. Quel narratif comptez-vous emprunter pour enseigner à l'ensemble du peuple congolais comment écrire cette nouvelle page d'histoire que vous nous demandez, vous demandez au peuple de tirer bien les leçons comme vous les préconisez bien entendu? Mais alors c'est extrêmement grave que ceux qui sont nés en 2000, je présume que ceux qui sont nés en 2000 ont au moins 20 ans, à partir de 22 ans et moins, ne connaissent pas l'histoire. Ça veut dire qu'on a tous failli. Et malheureusement c'est les siècles présents où on veut regarder les questions dans l'air superficialité tel que ça apparaît sur les réseaux sociaux ou dans les journaux sans aller en profondeur. Et c'est même pour ça, d'ailleurs un peu du coq à l'âne, qu'au niveau de la RTNC il y a des gros efforts qui doivent être faits en termes de contenu pour que nous aie une meilleure connaissance de notre histoire, de notre géographie, de la propre diversité que nous avons dans notre pays. Et donc aujourd'hui pour chaque élève congolais qui va à l'école, il y a le cours d'histoire qui renseigne de ce que c'est l'histoire avec la Belgique qui nous a colonisés et pour tout le reste. Aujourd'hui, lorsque nous disons qu'il faut par exemple changer les narratifs, c'est justement ces changements d'abord dans la perception de la relation avec la Belgique. Il y a eu un passé colonial très douloureux, il y a eu un passé avant-colonial, un passé post-indépendance très douloureux pour lequel la Belgique a reconnu ses responsabilités. Alors il y a un choix à faire. Soit que nous faisons le choix de rester, entre guillemets, nostalgique ou dans la rancune pour ce qui s'est passé tout en sachant qu'on ne peut pas changer les passés. Soit que nous nous disons qu'il y a des choses que nous pouvons explorer ensemble en termes d'expertise belge, notamment dans la formation de l'armée et des autres et nous y allons. Et pour les jeunes Congolais qui viennent aujourd'hui, c'est justement là, c'est justement pour eux que nous faisons par exemple ce genre d'exercice pour qu'ils soient en mesure de se situer dans l'histoire. Non seulement de se situer dans l'histoire, mais de situer leur rôle dans l'histoire que nous écrivons. Eux verront les deuils de Lumumba que beaucoup de Congolais ont attendu, qu'ils n'ont pas vu. J'ai visité les mausoleux qu'il y a en cours de construction. Je crois que ce sera l'honorable Lutundu, la main droite. Il peut raconter cette histoire autrement parce qu'il vient du Sankourou, comme d'où venait l'euro national Patrice Éveré-Lunima. Et donc aujourd'hui pour nous, c'est d'enseigner aux enfants les choses telles qu'elles se sont passées. Parce que si nous ne leur enseignons pas ça, ils les découvriront s'ils font de recherche. Dans la vérité, nous situer dans les présents et situer leur rôle dans l'avenir, non seulement de nos relations avec la Belgique, mais de nos relations d'abord internes entre nous en termes de connaissances. Est-ce que les jeunes du Congo central, qu'est-ce qu'ils échangent avec les jeunes des Dilolos ? Qu'est-ce que les jeunes des Dilolos échangent avec les jeunes de Boudjala ? Qu'est-ce que les jeunes de Boudjala échangent avec les jeunes d'Akéti ? Vous voyez que nous avons un travail important à faire sur la connaissance de nous-mêmes, en tant que République démocratique du Congo, et puis nous regarder par rapport à la sous-région, nous regarder par rapport à la Belgique et nous regarder par rapport au monde. Et pour ça, je compte beaucoup sur les médias. Je ne sais pas si vous avez un petit commentaire à propos, ou on va prendre la prochaine question. J'ai deux petites questions, ministre de l'Affaires étrangères. À Malabou, vous avez rélevé le fait que l'1-23 était appuyé par le Rwanda, et aujourd'hui, le certain détail est revenu sur ça. Et aujourd'hui, encore il y a l'affrontement entre l'1-23 et les phares de ces questions. Il essaie de savoir, est-ce que le Congo va toujours continuer à négocier en Europe avec le groupe Rebelle et l'1-23, elle aussi ? Deuxième question. Excellente, je fais plus de deux reportages durant la semaine passée. J'ai demandé aux Congolais de savoir qu'est-ce qui porte l'arrivée du couple royal. Vraiment, beaucoup d'équinois, vous ne savez pas tous les Congolais, ils ne savent même pas le nom ou le prénom du couple du roi. Alors, la question de ça, et aussi une précision, les documents qui ont circulé sur l'arrivée du couple royal, il n'y avait pas de raison vraiment officielle, dont on disait, sur l'invitation du ciel de l'État. Est-ce qu'on peut savoir réellement les raisons officielles du couple royal ou ils viennent juste pour visiter, nous guérir ou bien honorer des anciens combattants ? Peut-être une précision, monsieur le ministre. On attend toujours... Oui, oui, ça c'est juste une préoccupation, une excellence, juste pour savoir quand est-ce qu'on aura le détail pour l'arrêt de transmission directe de l'événement du couple royal. Merci. Merci. Oui, est-ce que la RDC continuera à négocier avec l'1-23 ? Avec l'1-23, je crois que le Conseil supérieur de la défense a pris une décision, le compte rendu en a été fait, par le ministre de la communication, mouvement terroriste, négociation. Comment vous dites à Kikongo ? Quel événement ? Donc là, c'est clair. Il faut combattre l'1-23. Et l'accord de paix, disons, le processus de paix de Nairobi, dans son volet politique, termine en disant que le mouvement, les groupes armés qui n'entrent pas dans la dynamique de paix, qui ne prennent pas la main tendue du chef de l'État, eh bien, la force d'intervention de la communauté va les écraser, va les neutraliser. Parce qu'on n'aime pas tellement parler d'anéantir, ça semble rappeler le nazi. Les nazis qui ont été, qui ont exterminé, qui ont anéanti, qui ont tout ce que vous connaissez là. Et donc, on ne traite pas, on ne négocie pas avec Nairobi 3. Et croyez-moi, c'est ça la vérité. Ce qui a été décidé à Nairobi, ce n'était pas le dialogue avec le groupe Zarbay. Il n'y a pas de négociation. C'est clair, comme des loups claires, dans un verre clair, quand on a soif, on apprend et on boit. Le président a tendu la main avec une offre de paix. Parce que gouverner, ce n'est pas toujours sanctionné avec la dîner énergie. Fermément, mais pas sanctionné pour anéantir. Et un chef d'État est là à disposition de bons comme de mauvais, avec pour mission de convertir le mauvais en bons. Les négociations, et là, ça me rappelle la question du Mwanda. Aujourd'hui, les négociations, c'est avec ceux qui se tiennent, le M23. Et nous avons eu à les démontrer de manière pédatoire. Ça n'a rien de revenir, ça va prendre du temps. Alors, c'est clair, ils ont attaqué aujourd'hui, mais par décès, on répondit. C'est-à-dire qu'on a utilisé aussi la même arme. Comme on dit, lorsque le fou te poursuit, bien sûr, tu ne vas pas te retourner te poursuit. Mais à un moment donné, il faut lui démontrer qu'il y a plus fou que lui. Parce qu'un homme normal peut se faire fou à tout moment. Mais le fou ne peut pas se faire un homme normal à tout moment. Ça doit être très clair. Donc, nous négocions avec celui qui est allé exhumer le M23 pour en faire un virus qui veut faire dérailler le processus de l'aérobie. Je crois que ça doit être éclair là-dessus. Est-ce que, comme vous avez dit là, je vous dis là, vous avez posé une deuxième question là. C'était quoi ? C'était sur l'arrivée du couple royal. La question était de savoir la raison officielle. Pourquoi ? La raison. La plupart de comment être, on ne laisse même pas le gouvernement du roi. Oui, oui. Non, attendez là. Vous savez, je vous ai rappelé ici, l'histoire récente. Il y a une rupture, on ne peut pas utiliser le terme rupture parce que c'est trop fort. En tout cas, il y a un gel, un froid. Et je pense que c'est pendant cette période que le roi actuel a remplacé, a accédé au pouvoir, a remplacé le roi Albert, qui était son père. Et donc, c'est normal que tout le monde ne le connaisse pas. Et puis, aujourd'hui, nous n'avons pas que le chat de connaissances des chefs d'État d'autres pays à fouetter. Ce n'est pas notre priorité. Même si c'est un pays ami, il faut quand même constater ceux qui le dirigent. Mais plus profondément, je vous ai dit que lorsque le président Tissékeny est arrivé au pouvoir, l'une de ses préoccupations majeures, c'était de rompre l'isolement diplomatique de la RDC. Et il a rappelé que la première visite, c'était en Belgique, avec Tissékeny a comme capitale de l'Europe. Et on a signé, on a ouvert une nouvelle perspective, la reprise, la relance, le nouveau partenariat, le nouveau visage de relation entre la Belgique et le Congo. Donc, la visite du roi participe de cette symbolique de la relance, participe de cette symbolique d'une dynamique nouvelle, de la nouveauté. Et c'est important. Après tout, le roi fait partie des institutions du royaume de la Belgique. Et pourquoi il est venu ? Même s'il ne gouverne pas. Mais le roi a aussi un pouvoir d'arbitrage moral important. Le roi, c'est aussi que, si vous voulez, la Belgique, c'est aussi le royaume avec le roi. Et donc, c'est intéressant qu'il vienne aussi voir. C'est pour ça que vous voyez, le ministre vous a parlé du programme de visite. Il voit réellement, c'est que son pays fait en RDC. Il ne part pas de Moumbachi en touriste. Non, il ne va pas au musée en touriste. Et vous voyez, pour le musée, ça correspond à un choix politique majeur de la Belgique. La Belgique a accepté, a accédé à notre demande de restituer le bien précieux de notre patrimoine culturel, les œuvres d'art. C'est normal que, du point de vue de la symbolique aussi, le roi donne un contenu, un contenu, j'allais dire, parpable de ses choix politiques. Et il va au musée. La décoration. La décoration, il y a plusieurs significations. Ça signifie que, oui, la Belgique n'oublie pas que les Congolais ont rendu service. Que, oui, la Belgique n'oublie pas qu'il a un devoir de reconnaissance. Absolument. C'est ça, la décoration. Et parce que nous parlons de la coopération, on va vers la fin de l'émission, je vais vous donner certains éléments d'appréciation. Aujourd'hui, la question qui m'a été posée, qu'est-ce qu'on gagne ? Pourquoi la Belgique, que le roi, vient ? Le roi ne part pas chaque matin partout, hein ? Pas du tout. Je vais vous donner certains éléments de ce que la Belgique fait et compte faire, partant du principe que la poule, le coq navale, que ce qu'est la capacité de son tube digestif, avec tous les éléments autour. Et pour la période, je n'ai pas le talent de refaire l'histoire. Mon stylo ici, ça n'écrit pas s'il faut refaire l'histoire. C'est impossible. La période de 2023-2027, nous venons de conclure, avec la Belgique, pour un montant de 250 millions d'euros. Ça, c'est au niveau fédéral. Ce montant va servir, je vais vous donner quelques éléments, entre autres à la santé, à l'agriculture, au développement rural, l'appui aux institutions, aux infrastructures, le pont, les bacs et consorts, à l'autonomisation des femmes, qui est un des champs de bataille du président, proclamé champion de la masculinité positive par l'Union africaine. Ce montant est destiné au projet d'énergie, par exemple, les barrages de la Tchopo, de l'électrification des réseaux humains de Mombachi, est destiné aussi à appuyer la décentralisation à certaines activités économiques, les micro-projets. L'ENA, l'ENA aussi, est concernée. Et si je prends la matrice qui a été élaborée en termes de pilier, vous avez le premier pilier, valorisation du potentiel des jeunes, le deuxième pilier, sécurité alimentaire, on parle de l'agriculture, le troisième pilier, accès aux services sociaux de qualité, le quatrième, gouvernance inclusive, lutte contre les violences faites à la femme, l'impunité, participation citoyenne, gouvernance financière. Voilà aujourd'hui l'enveloppe qui va couvrir la période de 2023 à 2027. Vous connaissez l'affaire de la restitution des œuvres d'art. La Belgique, non seulement on s'était mis d'accord quand j'étais là pour mettre en place une structure scientifique, parce que le choix politique a été fait, la Belgique a accepté. Nous devions avoir un groupe d'espères avec un point focal congolais, un point focal belge. Le président de la République, dans une de ses communications au gouvernement, a demandé qu'une commission soit mise en place avec des espères pour étudier les aspects juridiques, les aspects liés à la conservation, parce que le président a dit qu'il ne faut pas que le retour, la restitution des œuvres d'art consacre la disparition ou, si vous voulez, la destruction de ces œuvres d'art. Il faut trouver des endroits pour conserver, il faut trouver une expertise pour gérer, il faut trouver les équipements. Pourquoi ne pas penser à des accords de partenariat avec d'autres structures spécialisées à l'intérieur. Donc là aussi, la Belgique est dans le dossier et la Belgique va même voter, parce que le projet de loi a été soumis au Parlement, bientôt il sera voté, une loi qui n'est pas qu'un ensemble d'écriture juridique. C'est un texte qui va sortir les œuvres d'art du patrimoine du domaine public inaliénable pour les mettre dans le domaine privé de l'État, c'est-à-dire qui facilite maintenant le transfert. Donc cette hypothèque légale sera levée et toutes autres questions seront en même temps abordées. Au niveau des provinces, la cinquième commission miste paritaire que nous venons de tenir il y a quelques semaines à Bruxelles, avec la communauté Wallonne de Bruxelles, nous avons un montant, toujours la logique que la poule navale, que le grain qui correspond à ce type d'objectif. La Wallonie de Bruxelles a dégagé 2,5 millions d'euros pour une période de 5 ans, consacrée à l'éducation, consacrée à la culture et aussi aux activités économiques. L'Arbé, nous en avons parlé, mais tout cela signifie que la Belgique n'est pas absente. Évidemment, on voulait me demander, mais ce n'est pas Prodéo. Bien sûr que ce n'est pas Prodéo. Il y a de contrepartie la facilitation économique, le projet et les opérateurs économiques belges, les hommes d'affaires, ils vont faire les affaires. Voilà. On va évoluer, mais il faut retenir que l'aide ne développe pas. Et donc, si on veut développer notre pays, ce n'est pas de la Belgique qu'il faut qu'on l'attende. On aura de la coopération, comme nous l'avons avec d'autres pays. L'essentiel, et c'est ce que le Congolais doit savoir, c'est que vous avez vu les efforts consentis, notamment au plan économique, en interne. Aujourd'hui, chaque mois, les revenus mensuels du gouvernement croissent. Vous avez vu le pic qu'il y avait au mois d'avril. Ce n'est pas encore assez. Nous devons faire davantage pour tirer les profits de notre propre économie et régler le problème. Et donc, il ne faut pas du tout avoir la vue que ceux qui viennent de l'extérieur, c'est eux qui viennent d'en résoudre nos problèmes dans notre place. Non, pas du tout. Et puis, il faut... Le roi, pendant la parole, mercredi, à l'Espana du Palais du Peu, le roi, pendant la parole, à l'Unilou, devant les étudiants, justement, pour parler à la jeunesse, il faudra l'écouter. Parce qu'il est compréhensible, aujourd'hui, pour ces Congolais qui se sentent encore meurtris, de dire, de regarder la Belgique avec une certaine attitude. C'est tout à fait normal, lorsqu'on révisite le passé. Et le travail de restitution qui est fait, le travail de mémoire qui s'est fait, à mon avis, procède du travail nécessaire, aujourd'hui, si nous voulons bâtir des relations sincères et regarder l'avenir. Alors, les deux dernières questions, on les prendra en même temps, parce qu'il faut libérer le vice-premier ministre, qui nous fait l'honneur d'être à Kinshasa pour quelques jours, défendre la voie de la République démocratique du Congo, vous impose un agenda que je n'ose pas envier malgré mon âge avancé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je n'ai pas un usage sans commentaire. Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour la parole. Monsieur le vice-premier ministre, ministre en charge des affaires étrangères, dans la suite du roi belge, « Combien d'investisseurs ? » Dans quel domaine ? Combien d'entreprises ? Pour investir en République démocratique du Congo ? On sait qu'il se pose un sérieux problème d'obtention de visa pour aller en Belgique, et dans le cadre de ces relations que nous vantons au rofix avec la Belgique, est-ce qu'il est possible de conclure un partenariat pour faciliter un tout petit peu le visa aux Congolais qui voudraient bien aller en Belgique ? Et puis, pour vous, la dernière question, c'est une question d'actualité. Partira, partira pas de la RDC ? L'ambassadeur du Rwanda a crédité à Kinshasa. Comme vous le savez, plusieurs organisations et même l'opinion nationale demandent qu'ils fassent ses valises pour rentrer au Rwanda. Merci. Alors, on va prendre Mme Lorette. Elle a posé vos questions. Merci et vive la solidarité féminine. Merci beaucoup. Voilà, ce sont les dernières questions qui vous ont été appréciées. Combien d'investisseurs ne gènent pas pratiquement pas grand-chose ? Tout simplement parce qu'il ne veut pas en savoir grand-chose. Si c'était une visite gouvernementale, je m'intéresserais beaucoup à ça. Deux, les investisseurs, on ne les amène pas se présentant dans la rue ou dans une avenir, et puis on suple le début du match. Non ! Les investisseurs viennent dans un cadre bien précis, avec des motivations bien précises. Et rassurez-vous, le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, met tout son point d'honneur à créer un cadre attrayant pour les investisseurs. Le fameux climat des affaires, qui est un complexe d'éléments économiques, financiers, administratifs, judiciaires, sécuritaires, c'est ça, le climat des affaires. Nous nous battons pour créer ce climat des affaires. Il vous a parlé des performances économiques, en tout cas en matière budgétaire, que nous avons réalisé. les ministres des finances en parlent, et les réunions du gouvernement, on a fait le bilan, la rédivabilité, le programme de réforme de la justice, le combat à l'est du pays pour restaurer la paix et la sécurité. Parce qu'il n'y a rien de plus frileux, il n'y a pas des gens plus frileux que les opérateurs économiques, comme l'argent lui-même. Ça vous fuit lorsque ça crépite quelque part. Donc, il ne faut pas penser que le roi vient, il vous amène en verse, il vous amène les gants, il vous amène Charles-Roy et tous ces pôles économiques, tous ces pôles d'affaires, non, non, non. Ça fait partie de la restauration de la confiance en notre pays. Le roi arrive, le pape va venir, il dit, là, ça commence à bouger dans le bon sens. Voilà. La question du visa, oui, on a besoin du visa. Il ne faut pas en faire trop. Nous avons Chine, on n'est jamais mieux ailleurs que chez soi. Il y a eu tout ce qui s'est passé avec les Européens, Schengen, parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des visas territoriaux, parce que la Belgique, la France, comme l'État, mais tous ces pays ont décidé de mettre tout ce problème dans des cadres communautaires. Donc, ce n'est pas seulement en parler avec la Belgique, mais en parler au Sahel européen, mais de manière générale, je crois que ça se donne dans les limites de la réglementation aussi. je ne peux pas être là pour vous dire qu'on va ouvrir les vannes de visa. Moi, je voudrais qu'il y ait moins de Congolais dans la diaspora, que tout le monde revienne ici. Les institutions ont été données au président, il y a eu la rencontre de Rotana et tout et tout. Il faut plutôt travailler à ça. Mais, on ne croise pas les bras. Le Mwanda, je me dis, c'est vous qui avez fait le contre-rendu, si je ne m'abuse pas. bien sûr. on n'avait pas encore arrivé là, mais vous avez suivi ma collègue qui a fait mon intérim. Elle a été ferme dans la notification de la décision. En fait, messieurs, nous ne sommes pas d'accord avec vous, ça vaut plus la peine de continuer. Comprenne tout le droit. Donc, ayez de la patience pour que le feu soit très mûr, c'est la compétition. parce qu'on va terminer. Nous avons besoin de la coopération internationale. Qu'on ne se trompe pas. Le monde de globalisation, le monde d'un grand village, mondialisation, tous ces termes révèlent une vérité. Aujourd'hui, on ne peut pas évoluer seul. Quelqu'est été sa puissance ? Sinon, la Chine, les États-Unis ne seraient pas dans nos pays. qui n'imposeraient pas leurs décisions. Quel que soit le pays, grand ou petit, qui est en coopération avec nous, en partenariat, mais cela dit, on n'attend pas, on n'attend pas le développement de ce pays-là. mais ce que nous cherchons, notre attendement, et ce que nous attendons de ce pays, c'est que nos potentialités, nos énergies, nous puissions les utiliser en combinaison, en conjugaison avec les leurs pour faire avancer pour faire avancer notre pays. Sinon, nous n'avons pas eu de plan marchand pour l'Europe. Non. Donc, on ne peut pas rougir de ce que on coopère ou participe, on fait des partenariats. Mais, d'abord, l'effort national. Et alors, parce qu'on parle de la relique de l'Umba, un testament, une phrase, nous allons montrer au monde entier ce que l'homme noir peut faire lorsqu'il travaille dans la liberté. Nous devrons montrer à tous nos partenaires ce que le Congo est capable de faire après avoir acquis son indépendance, après avoir l'accès à la souveraineté national internationale, ce que le Congo est capable de faire si on nous laisse tranquille et nous ferons tout pour qu'on nous laisse tranquille. Je vous remercie. Voilà. Merci, M. le vice-premier ministre Adé Gaumont. Je considère que c'est au mot de la fin. Je ne saurais terminer cet exercice sans revenir, sûrement que vous l'avez suivi, qu'il y a eu des réunions des États-majors de tous les pays qui sont engagés dans le processus de l'aérobie à l'exception du Rwanda, Les réunions se sont tenues à demain parce qu'il y a une composante militaire qui doit se mettre en place. Je ne saurais terminer ces propos sans tendre le cou à ceux qui propagent des fausses nouvelles disant qu'en République démocratique du Congo il circule partout des discours de haine contre tel ou tel notre communauté. Ceci relève de la pure affabulation et de la stratégie démodée de chercher à ses réfugiés derrière de faux fuyants dans un pays où toutes les communautés vivent en paix et sans problème. Et d'ailleurs, c'est dans cet ordre que je salue la prise de position du docteur Moukou Despris, Nobel de la paix qui a relayé ce que nous disons depuis le premier jour depuis que ces malheureux incidents ont éclaté avec le Rwanda. Il faut éviter d'aller sur un terrain comme celui-là parce que nous, nous tenons à la paix et nous tenons à le préserver dans notre diversité. Nous vous remercions et bonne soirée. Sous-titrage ST' 501